Qu'est-ce qu'il y a changé ? Dans notre position inquiète ! Ils sont prêts pour vous, je te tente ! Non, non, oui, mais on vient quand même de jouer les deux candidats au titre. Donc, nous autres, on a en tête, donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'ils veulent eux ? Dans un cadre comme ça, même pour les autres équipes, et la tête du premier, c'est nous, c'est l'onglier. Donc à partir de ce moment-là, ils se retrouvent un petit peu. J'ai vu Mex la semaine passée, ils n'ont pas affiché la même détermination. Maintenant, c'est vrai que c'était un jour printanier, que Marlon était bien organisé, qu'ils n'avaient pas trop d'organisation, en mon sens. Aujourd'hui, ils ont joué beaucoup plus organisé. Maintenant, si on a la réussite ou l'efficacité qu'on a du début, je suis désolé, mais c'est 3-0 à la mi-tac. Brôler sur trois gros ballons, quoi. Donc là, à partir de là, c'est ça qui fait un peu la différence. Maintenant, le positif que je peux ressortir, c'est qu'on sait recréer des occasions, parce que c'est quand même une bonne défense de la P1. Donc on sait créer des occasions, maintenant il ne reste plus qu'à les concrétiser. On manque encore, je ne sais pas dire d'enthousiasme, mais on perdait un peu une certaine croyance, quelque part, quoi. Et en football, le moral, c'est important. Donc on voit de temps en temps une petite tête baissée pour un geste ou pour un autre. Tout ne réussit pas toujours en football. Donc ça, il faut le savoir, mais il faut remettre sur ça chic. Et j'avais trouvé de l'abnégation, et j'avais travaillé pour ça à La Roche. Et heureusement qu'on a joué comme ça à La Roche. Et aujourd'hui, je n'ai pas retrouvé... C'est vrai que le terrain est un peu grand ici, donc les efforts sont plus conséquents. Mais je n'ai pas retrouvé ça, quoi. Mais oui, pour répondre à la question, un 2 sur 9, inquiétant, non. Inquiétant, non. De toute façon, je ne tiens pas et je n'espère pas faire un cavalier seul. J'aime autant, moi je vais jouer dans les 3, 4, 5 premiers. Maintenant, on a une tranche. Pour bien jouer la tranche chez nous, c'est la deuxième place. On sait que la promotion, c'est quelque chose. Je ne dirai pas de mots, je ne dirai pas de mots, mais bon, on se prend au jeu, on joue. Et il faut aller jouer le plus haut possible, le plus loin possible. Moi, je n'ai jamais dit que je jouais le titre, je dis que je joue le plus haut possible. Mais le plus haut possible, c'est quoi ? Ça reste quand même malgré tout la première place. Mais si on doit avoir des moments un peu plus difficiles, maintenant, tu vois, un peu moins de réussite, tout ce qui s'ensuit. Un peu moins d'efficacité, réussite et efficacité. Et si on a ce qu'on avait au début, ben... Tu en avais plus au début, l'efficacité ? Ben, on concrétisait tout, donc on avait peut-être un peu plus de fraîcheur. Les terrains étaient peut-être un peu plus différents, donc la balle roule peut-être plus vite. Les terrains étaient secs, donc ici, on a quand même pas mal de déchets techniques, des gestes qui pourraient nous mettre en avant et dans une bonne position offensive. Un ballon, on le contrôle mal, il faut revenir en arrière. Ou bien on va trop à gauche, on va trop à droite. Donc, c'est tous des petits gestes qui ne te font pas avancer. Donc ça, c'est une petite délicatesse qui existe pour le moment. Mais, ouais, 2 sur 9, c'est pas tragique. Les équipes jouent peut-être différemment. Différemment, oui, il y a plein de paramètres qui jouent. Quand on rencontre, quand on va chez le leader... Et puis quand tu avais des stats comme tu en as, tu avais marqué 30 et des buts, tu avais à ce moment-là 8 ou 9. Ben, quand on met une moyenne de 4 buts tous les dimanches, ben, qu'est-ce que l'entraîneur en face dit ? Ben, on va d'abord resserrer, on va jouer homme contre homme. On va les empêcher de jouer, de trouver les situations du offensif. Et on va rester bien en place. Et on va attendre que, comme je l'ai déjà fait les deux précédentes années, parce qu'on avait une équipe du ventre mot, donc on jouait d'une autre façon. C'est ce qu'on a vu ce soir avec Mex, quoi. Ils ont réellement joué à 4 derrière tout le temps. Oui, mais ça, c'est la zone. Tous les autres jouent à 4 aussi, ils ne jouent pas spécialement à 5. Par contre, j'ai vu Marlon la semaine passée, qui jouait pratiquement à 5 derrière, avec une couverture, un libéraux. Donc, ils étaient toujours bien mis, ils couvraient tous les ballons. J'ai vu que c'était un bon système qui avait bien marché, mais je dis, on est en tête, on ne peut pas jouer comme ça. Moi, je reste avec ma philosophie, je ne la change pas. C'est ce que j'ai inculqué depuis 4-5 ans ici. Donc, elles marchent entre parenthèses, puisque maintenant, on n'a que des bilans positifs ici. Donc, pour le moment, tout est positif. Maintenant, Mex, le positif, c'est qu'au moins, on a pris un point contre Mex. Donc, on peut sortir cette phrase-là. Parce que Chebec, ils ont été battus au tour final ici contre Mex. Je sais bien que chaque fois qu'on a joué contre Mex, on a perdu. On a eu chaque fois des grosses possibilités qu'on n'a jamais concrétisées, qu'on n'a jamais mises. On s'est toujours retrouvés bredouilles. Aujourd'hui, on a un point. Ce que je dois dire, à un point, quand j'ai vu Zinon et Malbar, je leur ai dit à la mi-temps, ils s'effondrent. Premier quart d'heure, ils étaient là. Et puis, la deuxième nuit, on montait, on montait, on avait des occasions. Je me dis en deuxième mi-temps, je me dis, méfiez-vous. Vous savez, il y a des équipes qui ont mis qu'on shotait 20 fois, qui ont shotait 20 fois à côté. Il y en a deux autres équipes qui se sont frappées une fois. Ils l'ont mis. Aujourd'hui, c'est pareil. Une occasion, une occasion à golfe. Donc, voilà. Le scénario est là. Mais ce que je trouve de bien aussi, c'est qu'ils ont été chercher cette force de caractère, cette envie. Le public nous a bien poussé un peu aussi. Ils étaient derrière. Donc, on sent l'encouragement qui suit derrière. Donc, à partir de là, c'est un plus. On ne vit pas une situation difficile. Mais moralement, c'est toujours un peu difficile. On est des humains. On ne peut pas être toujours à son meilleur niveau. Et bon, j'ai entendu la parole de Rocco, qui a dit, les gars, ce ne sera pas tout vous, fleur au physique autant. Un championnat ne se gagne pas. Lorrain l'a fait ça l'année passée. Mais est-ce que ça lui a rendu service, ça ? Je ne pense pas. Voilà, parce que tu n'es pas d'autres questions. Non, ça va.